Goulevin et les Gouettes n'arrêtent pas ses actes solidaires. Partis à 6h du matin de la base de canoë, il débute son 29e défi, 1000 km à pied en 14 jours. Objectif, récolter des dons pour l'association Alto Cancer, qui aide le service des enfants du CHU de Brest. Cette année, c'est la première fois que j'ai fait des enfants, donc j'ai voulu le faire pour cette cause. Et quoi de mieux que des élèves pour l'accompagner dans ce défi ? Quatre classes de primaires ont répondu à son appel. Je demande d'inviter des enfants à des écoles, donc j'étais voir les directeurs et puis ils ont répondu, ils ont dit qu'ils viendraient présents. Ça fait chaud au cœur de voir plein de petits comme ça. Le chemin de Halage le long de l'Élorde à Lanterneau fait 6 km entre nature et ville. Un endroit idéal pour croiser et sensibiliser les personnes aux soins et à l'accueil des enfants atteints d'un cancer. Deux urnes ont été placées sur le parcours. Les travaux pour le bien-être des enfants coûteront en tout 30 000 euros. Cette année, notre action envisage la rénovation de la salle de rencontre entre les familles d'enfants hospitalisés et le personnel soignant. Nous allons également rénover la salle IRM pour les enfants malades. C'est un examen très anxiogène pour eux. Les marches de Goulvin, ces défis nous rapportent en général dans les 1 500, 1 600 euros. C'est très appréciable pour nous. Logé à la base de canoë sur un petit matelas à même le sol, il vise 19 heures de marche par jour pour remplir son objectif. Un défi de spartiate pour ce septuagénaire. C'est un défi de spartement. C'est un défi de spartement. C'est un défi de spartement. ... Merci.